But if you truly believe we were getting your leftovers, the men you don't want anyway, then why do you sound so angry and defensive about it? And try to shame men for finding happiness here. This is Jonathan Hatchi, the idea of the channel to allow you to be a deter, to pass action and to create your view on your own. For that, there are two things that I propose. My study of cash, I tell you exactly how I made 20.000 euros in a week. It's free, it's free. Before creating an act, look at it. And the second thing is Zion. It's how to make a part of 10%. We're all together. How to be independent financially and to make more than 5.000 euros per month. How to have options. And you see very well of what I'm talking about. How to be a good health, how to be a good health, how to have a six pack. In any case, I have a eye on the description. You check, I explain everything in the page. Don't ask me if you don't do anything. It will never happen. I graduated in the 91st century. You know, I repeat the same thing every day. Why do I repeat the same thing? To tell you. Because you listen to it every day. So, it's like a song. Sometimes you don't even know it. You don't even know it. But it's to remind you guys, stop looking for excuses. There are too many people. There are too many people close to me. There are too many people in the same country. What are your excuses? I don't have any more. I'm just passing a song and I'm still a deter. But there are still guys who have a problem. Everyone has a problem. That's my new phrase. Everyone has a problem. It's where it is. Everyone has a problem. It's because... In fact, I was realized at a moment when I was thinking of it. I was thinking of it that I was thinking of it for the people that they had to take their own hands. I said, wait, 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 wait. In fact, each one has a problem, no? Each one has a problem. I'm going to take a lot of time for your success that you're going to take a lot of time for your own hands. All right. Let's go on the subject of the video. So, we're going to talk about 5 types of women that you never want to take on serious, according to my experience. We're going to go directly into the viz of the subject. First type of women. Alors, we're going to talk about the women who don't like sex. C'est comment, les gars? I mean, les gars, à un moment donné, un homme ne demande pas grand-chose. Si jamais il ne peut même pas avoir de sexe avec sa propre femme. Non, mais je ne sais pas si tu te rends compte. Si tu ne peux même pas avoir de sexe. C'est ouf. Si tu ne peux même pas avoir de sexe avec ta propre femme. C'est ta femme, hein? Putain, ça veut dire que tu as payé le mariage quand tu es un. C'est ta femme, non? Et tu ne peux pas avoir de sexe avec ta propre femme. Mais c'est comment? C'est quoi? Vous êtes des potes? C'est comment? Vous vous checkez? C'est comment? Mais sinon, à ce moment-là, on reste avec tes potes. Pourquoi tu te maries, en fait? Je ne comprends pas. Tu te fais carotte par la... C'est quoi les arguments? Qu'est-ce que j'ai déjà entendu que les meufs, elles disent Genre, ouais, je suis un support, machin. Des fois, j'entends des meufs, ouais, mais de toute façon, le sexe, il n'y a pas que ça. Mais elles parlent pour toi. Je ne comprends pas, on fait ce que tu dis, en fait. Qu'est-ce que tu racontes? En fait, on est des hommes, nous, on n'est pas des femmes. Non, les gars, ça, c'est le type de femme qu'il faut jamais, jamais, les gars. Après, bon, peut-être qu'elle n'aime pas le sexe. Avec toi. Mais quoi qu'il en soit, ça revient au même. C'est le même résultat. Ça sera encore le sujet d'une autre vidéo. C'est à la limite. C'est sûr que... Bon, prends Zeus, OK? Zeus, en description, secret de la nature féminine. Mais bon, au final, si jamais tu es avec une meuf, elle n'aime pas le sexe, tu vas juste te créer des problèmes, en fait. Enfin, tu te compliques la vie, en fait. Tu te compliques la vie. Et tu sais pourquoi tu te compliques la vie? Parce que tu n'as pas d'options. Et si tu avais des options, tu ne resterais pas avec une meuf qui, tu sais, le sexe, ça ne va pas. Ou elle ne veut pas de sexe, ou elle n'aime pas le sexe. Que ce soit avec toi ou pas, elle n'aime pas. Ou même de manière générale, elle n'aime pas. Si tu avais des options, tu ne l'aurais pas choisi. Tu l'as choisi parce que tu es désespéré. Il faut dire les termes, les gars. Ça ne sert à rien d'être vénère après moi. Et toi, alors ? Tu te fais du mal. Tu vois, tu te fais du mal. Et pourquoi tu n'as pas d'options? Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris Funnel Tinder. Funnel Tinder, date en illimité. Le monde a changé, les gars. Tu ne peux pas te concentrer sur une seule meuf. Les gars qui se concentrent, qui parlent avec une meuf ou deux, ce n'est pas possible de nos jours. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends d'où tu viens. Je comprends. Tu idéalises ce truc. On t'a dit oui, non. Un prêt charmant. Ce n'est pas vrai, les gars. Les femmes elles-mêmes, une femme n'est jamais toute seule. Elle parle toujours avec plein de gars. Tu crois que tu es le seul à parler avec la meuf à qui en ce moment tu es en train de parler? Tu es en train de commencer à parler? Mais elle couche déjà avec quelqu'un d'autre. Ça peut être un ami, ça peut être un truc passager. Une meuf, elle n'est jamais toute seule, toujours en train de parler avec différents gars. Au pire, même si elle ne couche pas avec un gars en ce moment, déjà ce qu'il y a de grandes chances que ce soit le cas, mais de toute façon, elle parle avec différents gars. Parce qu'elle a des applications de dating, parce que les gens peuvent l'aborder dans la rue, parce que sur Instagram elle reçoit des DM. Ça va partout, les gars. Et toi, tu te concentres sur une meuf. Tu parles à deux meufs. Je veux, les gars, un gars se concentre, ça fait trois ans qu'il est sur la même meuf. Quand je vois les gars comme ça, je me dis, mais en fait, moi je n'ai pas d'empathie pour toi. En fait, tu veux. C'est toi qui veux être dans cette situation. Aujourd'hui, les gars, vous devez parler avec plein de meufs en même temps. Je n'ai pas peur de le dire. Même moi, ça me fait mal de le dire. Les gars, j'ai une éducation chrétienne. Donc, mais les gars, aujourd'hui, tu ne peux pas pour plein de raisons. Pour plein de raisons, plein de choses. Déjà, la femme, elle sent quand tu n'as pas beaucoup d'options. Quand tu n'as pas beaucoup d'options, déjà, elle n'est pas attirée par toi. Les femmes sont attirées par les hommes qui attirent les femmes. Deuxième chose, quand tu as beaucoup d'options, tu as plus de confiance. Tu tolères moins de bullshit. Dès que tu vois que la meuf, elle est relou, claque, tu passes à une autre. Il y a plein d'autres raisons. Prends-le juste en description. Et Funnel Tinder pour pouvoir avoir des dates en illimité et pouvoir avoir différentes options aussi. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, beaucoup de choses se passent en ligne. Après, tu peux aborder, aussi dans la rue. De toute façon, il faut tout faire. Eh ouais, les gars, bienvenue. Bienvenue dans le monde moderne. Deuxième type de femme, les femmes qui n'aiment pas Andrew Tate, Fresh and Fit, Kevin Samuel, tous les contenus, ce que je dis, par exemple, aussi, tous les contenus qui prônent la masculinité. C'est même pas qui prônent la masculinité, mais qui prônent les valeurs traditionnelles. Traditionnelles, ça veut dire comment ça fonctionnait avant, ça veut dire que dans un couple, il y a un rôle, il y a le rôle de l'homme et il y a le rôle de la femme. D'ailleurs, petite parenthèse, toutes les femmes qui ne sont jamais d'accord avec ce que dit, par exemple, les Andrew Tate ou les Kevin Samuel ou les Fresh and Fit ou My Rule Gaines, tout ça, ce ne sont jamais les bonnes meufs. Montre-moi une meuf qui est super bonne. Généralement, non. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'elles savent que c'est la vérité. Elles savent qu'elles sont jeunes, elles sont fraîches et elles sont bonnes. Elles ont accès aux milliardaires, elles ont accès à tout, elles le savent. Tu vois, c'est-à-dire que ce que les gars disent, elles le vivent. Donc, elles savent que c'est vrai, tu vois. Alors, évidemment, il y aura toujours des exceptions, tu vas toujours trouver des meufs, voilà. Mais en général, ce que j'ai vu, par exemple, sur les podcasts, quand ils échangent, même si au début, elles avaient un petit peu le courant féministe en tête, etc., non, 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 tout ça, machin. Dès qu'elles commencent à avoir la conversation avec un gars qui connaît vraiment comment fonctionne ce que je dis dans mes vidéos, par exemple, elles disent, non, si, c'est vrai, parce que c'est leur quotidien, qu'elles savent. Donc, bref, donc ça, la parenthèse est fermée. Donc, pourquoi tu ne veux pas ce genre de type de femme ? Tu dois pouvoir regarder ce type de vidéo avec ta copine, ta femme normale et vous devez être là, vous devez taper des barres. Parce que dans le cas contraire, ça veut juste dire qu'elle ne croit pas au rôle, elle croit 50-50, c'est une féministe, en fait, tout simplement. Elle croit 50-50 dans le couple, il n'y a pas de rôle, il n'y a pas de rôle, il n'y a pas de rôle d'une épouse, il n'y a pas de rôle de l'homme. Enfin, si, toi, tu es traditionnel, c'est logique, tu dois être traditionnel. Par contre, elle, non, elle, elle n'a pas de rôle. Le rôle de l'homme, c'est clair, c'est compris. De toute façon, elle sera, au premier abord, si elle vient vers toi, c'est parce que tu as les traits d'un homme, normalement, traditionnels. Voilà, mais elle, non, il n'y a pas de rôle, c'est 50-50 pour elle, voilà. Donc, en gros, tu vas avec une féministe, donc c'est la pire des choses que tu peux faire. Elle ne sera pas féminine, elle ne va pas te respecter, elle ne va pas prendre soin de toi, enfin, voilà, quoi. Donc, du coup, et c'est le même genre de meuf qui va être, qui est vénère après tout ce que, par exemple, Kevin, Samuel, Fresh & Fit disent, c'est le même genre de meuf qui vont insulter tous les gars qui prennent leur passeport. Je parle souvent à l'ouest, même, nous, on n'a pas besoin de prendre nos passeports. Si, on a nos passeports déjà, c'est différent. Bref, c'est les mêmes meufs qui vont insulter les gars qui vont dans les autres pays pour aller chercher des femmes. C'est incroyable. Elles insultent tout le monde, en plus. Donc, elles insultent les gars sur place en disant, on n'a pas besoin de vous, de toute façon, on est indépendante maintenant, on s'en bat les reins de vous. De toute façon, vous êtes tous médiocres. Nous, on ne s'intéresse qu'au 10%, 20% des hommes. 80% des hommes, vous êtes du n'importe quoi. Aujourd'hui, la femme moderne ne respecte pas l'homme. Je ne sais pas ce que tu... Enfin, il suffit juste de regarder les vidéos. Elle ne respecte pas l'homme. Et toi, tu dis juste un petit truc. J'ai l'impression que des fois, quand même, les femmes... Misogynes ! Misogynes ! Ok, 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 ok. C'est n'importe quoi. Ça, des fois, je me dis, pour moi, c'est un bullshit géant. Je me dis, c'est les hommes qui autorisent... Là, ça va trop loin. Tu vois, je vais dire, ça va trop loin. Il faut remettre les choses... Il faut que les choses restent justes. Bref, ça, c'est encore autre chose. Donc, c'est les mêmes genres de meufs qui vont insulter les hommes, qui vont même pas les calculer, etc. Et quand ces gars-là, ils vont aller dans les autres pays pour aller chercher des femmes féminines, elles insultent les gars pour leur dire, ouais, de toute façon, vous pouvez pas nous gérer, nanani. Vous pouvez tellement pas gérer les meufs, vous êtes obligés d'aller dans d'autres pays. Et elles insultent même les meufs ! Elles insultent les meufs aussi. Ouais, de toute façon, c'est des meufs, elles sont pauvres, elles sont pas éduquées. Nanani, nanana. C'est pour ça qu'elles vous veulent pour votre argent, etc. Il y a une meuf des Philippines qui lui a répondu par rapport à ça. Je te laisse regarder la vidéo. C'est intéressant que votre réaction est de vous attacquer les hommes qui sont leaving et de lui dire qu'ils sont les losers qui ne sont pas bon pour avoir une femme dans la West. Ouais, encore une fois, c'est le homme's fault. Et vous attacez les femmes asiennes aussi. Vous appelez les femmes pauvres, éduquées, submissives, desperate femmes qui sont heureux avec vos table scraps et rejetes. Mais si vous croyez que vous avez des meufs, les hommes que vous n'avez pas besoin d'autre, then why do you sound so angry and defensive about it ? And try to shame men for finding happiness here. Wouldn't you be thanking us for taking out your trash ? And as far as Filipino women being uneducated, we have the same percentage of college graduates that you do. And what you call submissive is what we call being agreeable. Ah, l'ignorance est grande. En tout cas, elle lui a répondu de la meilleure des manières. Autre type de femme à esquiver, les femmes masculines, irrespectueuses, des meufs qui te tiennent tête, des trucs comme ça. Tu vas te fatiguer. Il y a des meufs qui pensent ça déchire. Elle dit, ouais, non, moi, je veux challenger mon gars, moi. Dès qu'il y a rendu taf, je veux le challenger. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. En fait, je trouve ça toujours incroyable que les meufs, elles parlent entre elles, gars. Elles parlent entre elles et elles décident entre elles. Entre elles que les hommes, c'est ça qu'ils aiment. Et toi, tu es là. J'ai l'impression que non, tu ne veux pas. Non, ce n'est pas ça. Tu ne veux pas me demander pour voir. Non, 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 ça ne te reste pas à ce que tu penses. Non. Les filles, c'est ça qu'ils veulent, les gars. C'est pour ça qu'ils agissent comme ça. Je comprends ça toujours fou. J'ai vu une vidéo d'une meuf, une coach de dating, tout ça. Mais genre pour les femmes un peu plus âgées, je pense qu'elles ont la quarantaine, peut-être un peu plus. Vers là, tu vois. Elle disait un truc, vous savez les filles, vous savez pourquoi les hommes sont attirés par les jeunes ? C'est parce qu'ils peuvent les manipuler. Je suis tombé, j'ai dit, mais qui a dit ça ? C'est comment ? Donc entre elles, elle décide entre elles. Pourquoi ? Voilà. Elle décide. Voilà, c'est parce que c'est pour les manipuler. Voilà, en gros, les meufs, elles sont stupides. Quand elles sont jeunes, elles sont stupides, quoi, les meufs ? Voilà, apparemment. Moi, je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant. Mais apparemment, elles sont stupides. Ils peuvent les manipuler. Voilà. Voilà. Voilà, donc, je n'étais pas au courant. Je ne sais pas si tu es au courant de ça, toi. Je n'étais pas au courant. Donc, je trouve ça toujours incroyable comment on peut se mentir à soi-même, en fait. S'inventer des vies, etc. Non, les femmes plus âgées, en général, elles ont plus de trauma. Elles sont reloues. Pas toutes, les filles. Pas toutes. Mais forcément, vous avez plus de trauma. Ah, tu ne me feras pas comme ton ex. Ah, nananina. Toujours plus relou, en fait. Il y a plus de plus relou. Et à un moment donné, ce qu'elle a rajouté, elle a dit « Et ce n'est pas une question de beauté physique ou de trucs comme ça. Parce qu'aujourd'hui, avec la chirurgie esthétique, une femme de 40 ans, on ne fait pas la différence entre une femme de 40 ans et une femme de 20 ans. » Oh, là, quand elle a rajouté ça, je disais. Pour moi, elle est passée encore une étape au-dessus. J'avais déjà entendu le truc de la manipulation, je ne sais pas quoi. Mais là, je me suis dit, là, vous allez vous débrouiller. Vous allez vous débrouiller. Si vous ne voulez pas entendre la vérité, les choses concrètes, vous voulez vous mentir à vous-même. Après, je comprends. Tu vois, c'est toujours plus, comment dire, les gens préfèrent la douceur du mensonge, donc la pilule bleue, que la vérité. Parce que la vérité peut faire mal et du coup, te fait te remettre en question. Et c'est vrai que ce n'est pas agréable. Je peux comprendre. Mais non, une femme de 40 ans, même si elle est super bien foutue, même si elle s'occupe bien d'elle, parce que la femme qui parlait, la meuf qui parlait, bien sûr qu'elle était fraîche, sans aucun doute. Mais en aucun cas, tu seras aussi fraîche qu'une meuf qui a 20 ans. Je veux dire, en termes de même niveau. Mais non, jamais de la vie, en fait. Mais pourquoi tu veux te comparer ? C'est vraiment stupide. Mais en tout cas, pour revenir sur... Ouais, les gars, ils sortent avec des femmes plus jeunes parce qu'il faut les manipuler, je ne sais pas quoi. En fait, c'est comme si moi, je disais, en fait, les meufs, elles veulent des gars qui ont de l'argent, qui sont super intelligents, qui ont du statut social, qui sont super intelligents, parce que les meufs sont stupides, parce qu'elles ne savent pas comment faire de l'argent et parce que... Ouais, voilà, c'est ça. C'est que c'est le même principe. Ça paraît stupide, comme je le dis. Voilà, elle, c'est ce qu'elle répète toute la journée. Donc, les gars, je donne des petits insights pour ceux qui voudraient savoir. Du coup, alors, pourquoi alors ? Tout simplement parce que, comme elle l'a dit, en fait, elle a juste décrit une femme féminine, en fait. Oui, les hommes préfèrent une femme qui follow leur lead. Mais à la base, tu cherches un lead. Alors qu'une femme qui est plus âgée, elle aura plus tendance à suivre son lead à elle et pas te suivre ton lead à toi, où elle va te dire, ah non, il faut vraiment qu'il soit ceci, cela, ceci, cela. Enfin, tu vois, plus c'est tous les traumas qui vont avec, etc. Tu ne me feras pas comme ton ex, comme mon ex, ou la li, bla, 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 machin. Après, ça ne veut pas dire que les femmes qui sont plus âgées ne sont pas bien. Il y a plein de femmes bien, dans tous les cas, tu vois. Mais c'est sûr que plus tu prends des kilomètres, plus tu as connu des gars, plus il y a des gars, en fait, que tu kiffes au fond de toi, qu'on laisse son empreinte en toi. Enfin, il y a plein de trucs qui sont relous. Tout simplement. Donc, c'est une réalité, c'est un fait. Si jamais le gars, il a le choix entre une meuf de 35 ans et une meuf de 25 ans, il va prendre la meuf de 25 ans pour toutes les raisons que je viens de te citer. Il y en a encore beaucoup plus, mais ça, on pourra en faire une vidéo entière. Donc, bref, pour revenir à mon point, c'est donc les femmes masculines, ne te prends pas la tête avec ça, les meufs qui veulent te challenger. Pourquoi tu veux te compliquer la vie, comme dit Richie Cooper ? Pourquoi tu veux te compliquer la vie et après justifier pourquoi tu t'es compliqué la vie ? Si c'est une personne qui va partager ta vie, en tout cas ta vie, c'est vrai que de neuf jours, tu me diras, ça ne dure pas bien longtemps, les relations, mais en tout cas, tu pars dans l'optique que ça dure longtemps. Le peu de temps que ça va durer ou si jamais ça dure très longtemps, c'est tout ce que je te souhaite. Essaie de mettre quand même quelqu'un dans ta vie qui te facilite la vie, qui prend soin de toi et quand tu rentres chez toi, les gars, ils étaient à journée. Moi, j'ai vu des gars qui allaient faire des tours dans le centre commercial parce qu'ils voulaient repousser l'échéance avant de revenir chez eux. Je ne sais pas si tu te rends compte quand même. Incroyable, des gars grands, âgés ! Ils ont peur de rentrer chez eux. Ouais, c'est ça, ils ont la flemme de rentrer chez eux parce qu'ils savent que ça va être trop loin. Tes chaussettes, on est là, on est là ! Tu vois ? Les gars, faites les bons choix. Et dernier type de femme qu'il faut vraiment esquiver, c'est les femmes que tu dois toujours leur courir après. Si tu dois toujours lui courir après, c'est qu'elle n'est pas réellement intéressée par toi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu la courtises. L'homme doit toujours aller vers la femme. Ça me rappelle un pote à moi qui m'a dit « Ouais, quand je serai successful, les meufs, elles vont tomber du ciel ! » Il n'a pas dit ça exactement. J'exagère, mais c'est ça que ça voulait dire. Dans sa tête, dès qu'il allait être millionnaire, il allait faire sur son compte, il allait faire un million. Il allait entendre « TING NON ! » Ah ben alors ? Tant qu'il allait ouvrir la porte, c'est nous, c'est les meufs. On est là. T'es millionnaire ? J'ai entendu que t'étais millionnaire, donc je suis là. C'est bien ici, j'aime bien ton appartement. Non, ça ne se passe pas comme ça les gars. Tu vas toujours devoir aller vers les femmes, il va toujours les courtiser, il va toujours falloir faire le premier pas. Ou des fois non, ça peut arriver, mais d'une manière générale, il va toujours falloir que tu ailles, que tu fasses le premier pas. Ça demandera toujours de l'investissement en temps et en argent de dealier avec les femmes. Ça, qu'on soit clair les gars. Les gars qui essayent de dire une fois, il y a quelqu'un qui me dit « Ouais, mais vas-y, mais ok, tu fais des dettes, mais après, il faut que tu payes les dettes. » Les gars, en fait, ça s'appelle la vie, les gars. Ça ne sera jamais gratuit de dealier avec une femme. Ça ne sera jamais gratuit. Sinon, il va falloir que tu baisses le niveau. Tu vois, mais il va bien falloir… Oui, tu peux faire un tour dans le parc, tout ça, machin. Oui, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, ça te prendra du temps et ça te prendra des ressources financières. Comme ça, c'est comme ça la vie. Arrêtez d'essayer de travailler sur toi. Il y a Zion, si tu veux faire plus d'argent, savoir comment faire plus d'argent. Si tu dois toujours le courir après, ça veut dire que réellement, elle n'est pas intéressée par toi. Et si jamais, par malheur, tu arrives à te mettre en relation avec elle, c'est parce qu'elle sent que l'âge, ça commence à être chaud. Elle n'a toujours pas d'enfant, donc elle voudrait avoir un enfant. Ou elle n'a pas d'autre option. Tu es, ça va. C'est ok. Il va dire, bon, lui, il pourra s'occuper. Ou elle a des enfants, elle va dire, oui, lui, ce sera bien un bon bêta provider. Donc, il va s'occuper de mes enfants, etc. Ça va, etc. Mais toute ta vie, tu vas lui courir après. Il y aura une dispute, c'est toi qui vas devoir revenir vers elle. Dans toute cette dynamique, elle-même, elle ne sera pas heureuse. C'est là qu'elle va commencer à te manquer de respect, etc. Parce qu'en fait, pour elle, c'est une chance que tu sois avec elle. Et dans une relation, il faut toujours, toujours, que la femme ait plus de désir pour toi. Toujours. À partir du moment où la meuf, elle n'a pas ce désir ardent pour toi, elle va demander le divorce. 80-90% des femmes demandent le divorce. Après, elle va nous dire plusieurs excuses. Oui, oui, je m'ennuyais, etc. Ça revient comme eux-mêmes. À un moment donné, elle pense que tu n'es pas la meilleure option qu'elle peut avoir. Elle pense qu'elle peut avoir mieux. Donc, imagine, tu es toujours très du courant après. de base, elle sait que c'est une chance pour toi. Mets-toi à genoux. Fais des galipettes. Fais des galipettes. Voilà, c'est bien, c'est bien. Occupe-toi. Fais tout pour moi. Fais tout pour moi. Voilà. Deviens une femme. Deviens une femme. Voilà, ça c'est bien. J'aime bien. En fait, elle n'aime pas. Il y a ton manque de respect. Il n'y a pas la dynamique. Pour moi, à partir du moment dans un couple, il n'y a pas la dynamique qu'il y a le rôle de la femme et le rôle de l'homme, ça ne fonctionne pas. Montre-moi des exemples qui fonctionnent et que la femme, elle est heureuse. Ça ne fonctionne pas. J'ai déjà vu, ça ne fonctionne pas. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'on est des hommes et il y a des femmes. Donc, si jamais tu veux inverser les polarités, ça ne fonctionnera pas. Si la femme, elle commence à vouloir agir comme un homme et toi, tu commences à agir comme une femme, ça ne fonctionnera pas. Je ne sais pas si tant, ça ne te paraît pas pertinent ce que je dis ? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas à mettre un j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas Si jamais tu n'as pas aimé, tu as toujours Zeus, Secrets Nature Féminine et Fondel Tinder en description. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je vais être au camp.